Le château Bellevue Seulement 6 hectares et demi situés sur la partie est et sud du coteau de Saint-Émilion Et puis fait remarquable, nous sommes ici dans un lieu merveilleux parce qu'il y a grand luxe à Saint-Émilion Un vrai bois, un bois de 2 hectares et demi avec des choses fascinantes puisqu'on retrouve des ruines romaines On retrouve une faune assez extraordinaire et puis aussi une flore puisqu'on a des orchidées sauvages Beaucoup de chênes verts, des pins sylvestres qui est la caractéristique du château Bellevue Ce château qui a été racheté il y a un an et demi pour moitié par notre famille, par la famille de Boire de la Forêt Donc propriétaire du château Angélus et aujourd'hui où nous gérons cette propriété avec la famille de Lavaux Et nous sommes en pleine période de reprise à la fois de ce vignol mais aussi de cette très belle chartreuse Puisqu'il y a une des plus vieilles chartreuses de la région C'est l'allée du 17ème, on est en train de la rénover avec un vrai projet qui est un projet à terme de nos tourismes De remise en état de ce lieu absolument magique On le retrouve d'ailleurs dans la littérature comme étant sans doute un des plus beaux lieux de Saint-Émilion Et je crois qu'on le ressent quand on est à l'intérieur de cette propriété Le but c'est d'en faire un des deux ou trois plus beaux bijoux de Saint-Émilion Alors dans ce lieu aussi magique parce que c'est les entrailles de la terre qui reçoivent le vin Puisque c'est là qu'il vieillit pendant 18 mois ou 20 mois On peut faire en termes dans cette propriété, c'est un peu comme on peut le faire pour la vigne C'est un vrai jardin, ici les surfaces sont petites Et donc on peut arriver à avoir un travail de sélection parcellaire absolument extraordinaire En fonction de l'âge des vignes, de l'aspect des sols Si on est au sud, à l'est, si on est plus sur des argiles, si on est plus sur du calcaire Donc on arrive à avoir des sélections très fines Et on peut le transposer dans une vinification Qui est une vinification adaptée à ces petites structures que l'on a mis en place Qui sont des vinifications dans des petits contenants, c'est à dire dans la barrique Qui va servir ensuite à l'élevage Alors une vinification un peu particulière, c'est la vinification au sens du détail Du petit, les Anglais disent « Mall is beautiful » Là c'est vraiment ça, c'est à dire on arrive à avoir la sélection parcellaire poussée à son idéal Qui est vinifiée dans sa propre barrique Cette barrique est une barrique neuve dans laquelle on a rentré les raisins telles qu'elles Et la fermentation ayant démarré aujourd'hui On effectue traditionnellement ce qu'on appelle un pigage C'est à dire que le chapeau est juste formé Et on est en train d'enfoncer avec un pigeur Manuellement bien sûr, le plus doucement possible Puisqu'en fait ce qui nous intéresse c'est de faire un travail en douceur D'essayer de reproduire d'abord ce que l'on a dit C'est à dire la sélection la plus fine possible Et ensuite d'essayer d'exprimer au travers du travail que l'on fait Le sol et non pas que l'homme domine cette expression L'idéal c'est que l'expression soit la plus pure possible L'expression de ce terroir qui est un terroir absolument unique Donc on va travailler avec la douceur la plus extrême possible Pigage, petit remontage et vinification dans cette barrique Quand la fermentation sera totalement terminée et la macération Tout simplement on sortira nos jus, on pressera nos pots On fera remonter notre barrique par un tonnelier Et on utilisera cette même barrique qui a servi à la vinification C'est la même qui servira à l'élevage C'est la meilleure expression possible De ce que l'on peut exprimer comme étant le grand vin en général